Je suis Alexandre Nicoli, je suis ingénieur expert et je travaille depuis 18 ans pour Framatome. Je suis le référent conception générateur de vapeur, notamment sur le développement du générateur de vapeur à économiseur axial. Dans une centrale nucléaire, un générateur de vapeur est un échangeur de chaleur. Un générateur de vapeur a trois grandes fonctions. Permettre l'évacuation de la chaleur produite par le cœur du réacteur, produire la vapeur nécessaire à l'entraînement de la turbine reliée à l'alternateur de la centrale, et assurer l'étanchéité entre le circuit primaire de la cuve du réacteur et le circuit secondaire de la turbine. Le fluide primaire circule à travers les milliers de tubes qui composent le faisceau du générateur de vapeur, afin d'assurer un échange thermique entre le fluide du circuit secondaire et celui du primaire. L'extraction de la chaleur de l'eau du circuit primaire permet la création d'un mélange eau-vapeur dans le compartiment secondaire. Ce dernier s'écoule par circulation naturelle vers l'ensemble de séparation et de séchage, ce qui permet de fournir une vapeur sèche en sortie de l'équipement. Pour améliorer l'efficacité de l'échange thermique d'un générateur de vapeur classique, Ramatome a développé le générateur de vapeur à économiseur axial. Cette amélioration permet d'augmenter la pression de la vapeur, le rendement de la centrale et d'augmenter la puissance fournie sans forcément augmenter la surface d'échange installée. Et ceci tout en préservant l'ensemble des fonctionnalités actuelles des générateurs de vapeur classiques. C'est évidemment le résultat d'un important programme de recherche. Concrètement, le générateur à économiseur axial ouvre la porte à une augmentation de puissance pouvant aller jusqu'à 18%, ce qui représente un fort retour sur investissement. Dans une démarche d'amélioration continue, ce système a également été développé de manière à augmenter la durée de vie des composants jusqu'à 60 ans, augmenter la flexibilité opérationnelle, qui permet un suivi de charges, minimiser les coûts de maintenance, et réduire les coûts d'inspection en service. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...